Hello les amis, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas si je dois voir le vert au tiers plein ou le vert au deux tiers vite. Aujourd'hui, je vais vous parler de statistiques de nos 25 derniers clients qui nous ont rejoint ces dernières semaines. Et j'aimerais vous présenter déjà la colonne date des appels. Sur nos 25 clients, il y en a 8, là où il y a les croix, avec qui je n'ai jamais échangé au téléphone. Donc, c'est génial parce que c'était notre projet pour ce dernier lancement lors du challenge de faire un lancement pour notre nouveau programme d'accompagnement où on a changé aussi la formule, la durée et le tarif, donc plus accessible. Et on a réussi à en vendre 800 appels, ce qui est génial, ce qui est génial. Et en même temps, le vert au deux tiers vite, c'est que je me dis, tous ces gens-là avec qui on a fait un appel, ça a amené, ça les a aidés à devenir clients ce mois-ci. Ou le mois dernier, en fonction de quand est-ce que vous regardez. Mais du coup, c'est quoi la conclusion ? Est-ce qu'il faut que je fasse des appels ? Parce que ça marche. Ou est-ce qu'il faut que je mise sur le potentiel qui est en train de naître, qui est de faire environ un tiers des ventes sans appel ? C'est une question très difficile et en fait, ma décision, elle est déjà prise. Et c'est pour ça qu'on a fait ces appels, ces ventes sans appel. Parce que, comment dire ça, de manière enthousiasmante et en même temps respectueuse. C'est prenant et fatigant de faire beaucoup, beaucoup d'appels. J'ai fait des milliers d'appels depuis que je me suis lancé dans le coaching avec des prospects. Et certains appels m'énergisent et beaucoup peuvent aussi me vider. Mais ça ne veut pas dire que la personne, ça ne dépend pas forcément de la personne. C'est juste que moi, si je m'écoute pleinement, je sais que je suis quelqu'un de plutôt introverti. Mais comme je suis bon socialement et que j'aime ça, ça peut donner l'impression que je suis quelqu'un d'extraverti. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc déjà, ça peut vous rassurer si vous êtes coach. Et ce qui peut vous rassurer aussi, si vous avez développé votre business, c'est que vous pouvez changer les choses. Moi, par exemple, j'ai développé mon business jusqu'à environ 60 000 euros par an sans faire d'appels. Et après, on a réussi à aller jusqu'à 200 000 euros en faisant des appels. Et là, on va croître en faisant quand même des appels, mais moins. Alors juste quand j'entends appel pour les personnes qui ne me connaissent pas, du coup, moi, j'accompagne mes coachs et par appel, j'appelle. Des appels de vente, des appels de candidature, mais aussi des appels où on offre du coaching gratuitement. Et aujourd'hui, je vais avoir mon temps aussi avec l'arrivée de mes jumelles très bientôt. Et le fait que j'ai envie de mettre plus d'énergie dans le marketing, forcément, il faut que je renonce à quelque chose. Donc, je vais continuer à faire des appels, mais je vais filtrer beaucoup plus. Seront un appel avec moi que des gens soient très motivés, soient des gens recommandés, ou soient des gens qui veulent déjà travailler avec nous et qui ont juste besoin d'être rassurés. Ou des gens qui ont acheté certains produits dans lesquels on offre des appels. Et je ne vais plus, du coup, proposer des appels à n'importe qui. Et ça, pour moi, c'est un peu challengeant. Donc, vraiment, quand j'entends n'importe qui, ne le voyais pas comme quelque chose de péjouatif. N'importe qui, d'un point de vue marketing, je veux dire, on s'est compris. Et puis, franchement, je pense que j'ai été très généreux ces dernières années. Donc, je n'ai pas vraiment de reproche à me faire. Et je ne peux que vous encourager à vous aussi, si vous aimez le coaching, à offrir des appels. Donc, on va passer d'une moyenne peut-être de, je ne sais pas, 500 appels, allez, 400 appels à l'année, à plutôt 100 appels à l'année, tout en augmentant notre chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est cette colonne-là que je voulais vous présenter. Donc, ça, c'est la date du dernier appel que j'ai eu avec la personne. Alors, s'il n'y a qu'une date, c'est que c'est le premier et le dernier appel. Et quand il y a deux dates, c'est que c'est soit le premier appel, c'est le premier appel et le dernier appel. Et parfois, il n'y a que deux appels. Donc, ça vous montre aussi que tout ce que vous faites dans le passé paye. Et ça, pour moi, c'est important quand je vois, voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance envers le LinkedIn du passé, même envers le LinkedIn 2019. Et puis ici, cette colonne, je ne voulais pas mettre le focus dans cette vidéo, mais je vais quand même vous le partager. En analysant ces 25 derniers clients en coaching, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai, qui sont rentrés dans notre liste d'emails. Kajabi, c'est notre outil, notre plateforme où on accueille nos prospects. Vous voyez, c'est quand même des gens qui nous connaissent depuis très, très longtemps. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup d'organique. Et on a quelques clients, est-ce qu'on les verra ? Parce que j'ai caché les noms. On a fait là, par exemple, de la publicité. Et ça a été génial parce que, voilà, il y en a trois là parce que ça peut être beaucoup plus rapide. Donc, tout le challenge pour moi pour le 2024, c'est comment je peux joindre l'utile à l'agréable, coupler ce qui a marché, innover sans détruire ce qui n'a pas été, sans détruire ce qui a été bon. Et ça, c'est délicat, cette phase de transition. Mais c'est important pour moi. Et puis, je vous invite vraiment à vous renouveler. Et c'est pour ça aussi que les coachs qui procrastinent à se lancer parce qu'ils ne trouvent pas leur tune de vente, comment faire des appels et tout, j'ai envie de vous dire, souvent, on voit les changements comme des échecs. Moi, ce changement que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas du tout un échec. L'entrepreneuriat, c'est fait de changements. C'est juste une histoire de, est-ce que je le fais de manière proactive ou je le fais de manière subie parce que je n'ai pas le choix ? D'accord ? Quand vraiment, on fait des choix parce qu'on les subit, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment encore des choix ? Là, on peut parler d'échecs. Et encore, un échec, ce n'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est là où j'aimerais vous amener à réfléchir. Lancez-vous. Vous allez voir, il va y avoir plein de changements dans votre business. Et puis, c'est top. Et puis, je me suis rappelé que si jamais vous ne me connaissiez pas, sachez que tous les samedis, on poste un épisode de vlog. Donc voilà, on parle des coulisses de mon business. Et j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je fais un effort pour essayer de vous répondre au maximum. Et puis, j'ai hâte de vous présenter le prochain épisode. N'hésitez pas à me soumettre aussi vos questions sur qu'est-ce que vous aimeriez voir des coulisses de mon business parce qu'il y a plein de choses que je pourrais vous présenter et que je voudrais vous présenter. Mais si vous avez un feedback, je suis preneur. Allez, ciao, ciao. Laissez votre avis en commentaire, votre question. Et puis, profitez-en pour vous abonner. Ciao.